Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'entre-deux. Aujourd'hui nous sommes avec Ndi Mienne. Bonjour Ndi, comment allez-vous après cette longue période d'absence ? Je vais bien, je suis très contente de retrouver le groupe et de pouvoir me réentraîner. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette période d'absence, hors des terrains bien sûr, comment s'est passé votre reprise et la rééducation ? Ça a été long, ça a été très très long, c'est jamais facile d'être éloignée des terrains pour blessures. Mais bon voilà, j'ai pris mon mal en patience, j'ai essayé de faire de la rééducation avec Noël et de mon côté de faire un travail physique pour m'entretenir. Depuis quand avez-vous repris l'entraînement collectif et individuel ? Individuel ça fait un bon moment, par contre collectif ça fait depuis le retour des vacances. D'accord. Psychologiquement, moralement, est-ce que c'est pas trop dur et comment avez-vous vécu cette blessure ? Parce que c'est votre première grosse blessure depuis vos débuts de carrière ? C'est pas facile à vivre parce que je suis là pour jouer au basket et malheureusement je ne pouvais pas. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant ce qui est dur aussi à vivre c'est que quelque part les gens qui sont autour ne savent pas ce qu'on vit. Ils ne sont pas dans ma tête donc ils ne peuvent pas savoir les sensations que je peux avoir, les sentiments, le ressenti que je peux avoir et c'est vrai que parfois il y a des petites réflexions ou des choses comme ça qui font qu'on se dit « ah zut, oui c'est vrai que je ne suis pas là ». Quelque part on se dit « ah c'est que je manque aux gens » mais ça fait un petit pincement au cœur et on se dit qu'on aimerait beaucoup être sur le terrain avec les autres. Justement l'équipe a plutôt bien tourné pendant votre absence. Est-ce que c'est plutôt une pression ou est-ce que c'est plutôt un soulagement de revenir alors que l'équipe t'en a bien ? Pour moi c'est un très très gros soulagement parce que j'aime bien savoir que je ne suis pas forcément essentielle. De me dire que malgré mon absence tout tourne, tout va bien, tout se passe bien et que je vais pouvoir revenir tranquillement, prendre mon temps, le temps de me sentir bien et de pouvoir être à 100%. Justement, est-ce que Andy vous a un petit mot pour Daniel Adams qui s'est blessé et qui est donc absente pour la fin de la saison ? Oui, oui, oui. Déjà je vais lui dire que je pense très fort à elle. Je pense qu'on pense toutes très fort à elle, qu'on lui souhaite bon courage parce que je sais ce que c'est d'être blessée pour un long moment et ce n'est jamais très facile. Et voilà, de garder l'espoir et de rester surtout positive au moment où on a des petits coups de mot. Merci Andy, revenons maintenant à votre carrière. Vous avez été fermée 5 ans sans centre fédéral à Toulouse puis à Paris et ensuite vous signé au Togo Bourges Basket. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce parcours, on va dire, la limite parfaite ? Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus maintenant. Je pense que dans la carrière d'un sportif et d'une sportive, il y a du talent, il y a du travail et il y a aussi de la chance. Et dans la chance, je pense que c'est peut-être rencontrer les bonnes personnes au bon moment, c'est se trouver dans la bonne équipe au bon moment, à un instant T. Et c'est peut-être ce qui s'est passé pour moi. Ça n'a jamais été facile depuis le début. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils ne m'imaginaient pas arriver jusque là. Donc comme quoi tout est possible. Et voilà, j'essaie de profiter au maximum et puis c'est tout. Vous avez aujourd'hui une vingtaine d'années. Vous avez un très beau palmarès à votre actif. Ce sont 21 sections d'équipe de France, 5 types de championnes de France, 4 Coupes de France, 4 participations Final Four et ce n'est qu'un détail, une finale des JO. Est-ce que vous avez un regret dans tout ça ? Non, aucun regret. Non, je suis consciente de la chance que je peux avoir. Parce que oui, comme certains peuvent me dire, je ne suis pas très très âgée, mais j'ai un plutôt bon palmarès. Et non, voilà, j'ai vraiment vécu des très bons moments et je suis consciente qu'il y a des choses que j'ai vécues que d'autres ne vivront jamais. Et pour ça, je suis très reconnaissante de tous les gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis maintenant. Vous le savez, dans l'entre-deux, on aime bien savoir le côté off des joueuses. Est-ce que vous avez, comment vous occupez votre temps libre déjà ? Est-ce que vous avez un petit secret à partager aux internautes ? Oh là ! Malheureusement, non. J'avais dit que j'allais sûrement prendre des cours de guitare. Il se trouve que j'ai essayé d'en prendre, mais toute seule, voilà, avec internet, avec des livres. J'ai réussi à jouer quelques notes, mais rien de plus. Donc maintenant, de mon temps libre, en fait, je ne vois pas trop passer. Parce que c'est vrai que là, avec la reprise, du coup, je suis assez fatiguée entre les entraînements et donc je passe à dormir. Voilà, je fais la sieste. Merci beaucoup, Andy, et puis bonne reprise et bonne fin de saison à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...